Dans ce vidéo, on va voir comment configurer le SQL Server Management Studio de Microsoft pour pouvoir finalement interagir avec InTouch. Pour commencer, on va aller dans la barre de recherche. Et puis, on va simplement pouvoir écrire SQL Server Management Studio. Moi, je l'avais déjà cherché, donc je peux simplement cliquer dessus. À ce moment-là, SQL Server va s'ouvrir. Une fois ouvert, il va nous demander de nous connecter. Mais avant de se connecter, on va copier le nom de notre serveur qui est déjà souligné ici. Donc, je vais faire un CTRL-C pour le copier. Et je pourrais m'ouvrir un bloc notes pour le coller à l'intérieur pour être sûr que je le garde en notes. Et puis ensuite, je vais faire Connect. Une fois connecté, je vais cliquer sur New Query, donc pour créer une nouvelle requête pour finalement pouvoir créer ma base de données. Ici, je vais pouvoir écrire la commande, donc Create Database. Et je vais donner un nom à ma base de données, donc je vais l'appeler Demo InTouch. Donc, cette commande-là va créer la base de données que je vais me servir pour interagir avec InTouch. Maintenant, je peux faire Execute pour pouvoir l'exécuter. Et on voit ici que la commande a été complétée avec succès. Donc, ma base de données s'est créée. Pour vérifier qu'elle s'est bien créée, je vais aller dans la section de gauche, dans Databases. Database, le plus. Et ensuite, je vois que j'ai Demo InTouch qui a bel et bien été créé. Et si je fais le petit plus, je vais voir différents sous-dossiers à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais vouloir créer la table que je vais utiliser. Donc, par exemple, une table avec les recettes, avec les utilisateurs, peu importe quel genre de données qu'on voudra stocker dans notre base de données, il va falloir créer la table pour ça. Donc, c'est ce que je vais faire en instant. Donc, la commande va être CreateTable. Je vais donner un nom, par exemple, que je pourrais appeler étudiant. Je vais faire Entrer, Ajouter une parenthèse et je vais fermer la parenthèse. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre chacun des éléments de ma table que je veux créer. Donc ici, j'ai ajouté quatre champs, soit le code permanent de l'étudiant, son nom, son prénom et puis son âge. Donc, pour exécuter cette commande-là, je dois la sélectionner. Je dois m'assurer aussi de sélectionner dans quelle base de données que je veux mettre. Dans mon cas, ça va être Demo InTouch. Et ensuite, je vais faire Exécute. On voit que la commande s'est exécutée correctement. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans les tables. Je vais faire un Refresh. Et on voit que j'ai ma base de données étudiant qui s'est bel et bien ajoutée ici. À partir de là, je vais vouloir enregistrer ce fichier-là. Je vais l'enregistrer dans mon projet d'InTouch. J'en ai pas encore de créer, donc je vais simplement ouvrir InTouch. Me créer un nouveau projet que je vais appeler... Que je vais mettre sur le bureau pour des fins de simplicité pour la vidéo. Faites juste attention, dans votre cas-là, de ne pas se regarder sur le bureau, mais de le faire sur le disque T pour éviter de perdre votre travail. Donc, je vais l'appeler DemoDB. Suivant. DemoDB. Finish. Et en retournant dans le Microsoft SQL Server Management Studio. Save. Il va me demander où que je veux l'enregistrer. Je vais simplement aller dans mon application. Je vais l'appeler simplement le SQL Server 1. Et puis, je vais faire Save. Et maintenant, c'est bel et bien enregistré. Ici, j'ai créé ma base de données. Et j'ai ajouté la table avec les différents éléments que j'avais besoin. Et j'ai fait un peu de données. Et j'ai ajouté la table avec les différents éléments que j'avais besoin. Et j'ai ajouté l'enregistré. Merci.